Le club d'entreprise, comme on l'ignore parfois, c'est un club qui mobilise 130 entreprises actuellement au plein est. Inévitablement, personne ne se connaît tous, donc ça nous permet, en tant que club d'entreprise, d'organiser des événements comme le petit déjeuner, où les membres peuvent enfin se rencontrer, discuter, faire connaissance et prendre l'actualité. Nous sommes très contents de commencer l'année par Hortman Sinox, qui est vraiment un des fleurons de nos entreprises. Il faut savoir qu'Hortman Sinox est une société plus que tricentenaire, c'est quand même pas mal dans la région. Et donc Hortman a pu nous expliquer, comme d'habitude, de visu, plutôt que par une démonstration écrite, ce qui représente réellement leur métier. Chacun a pu faire la connaissance comme ça des fleurons de notre région. C'est vrai que la chaudronnerie est un mot qui n'est pas très connu du grand public. La chaudronnerie, c'est en fait prendre des matériaux de base, comme des tôles, des tubes, des barres, de les couper, de les cintrer, de les plier, de les mettre à forme, afin de pouvoir après les souder, les assembler par soudage. Et le métier est donc la mise à forme des matériaux conjugués au soudage. Et c'est vrai que chez Hortman, nous avons développé une expertise particulière pour le faire non seulement sur les aciers inoxydables, mais aussi sur une série d'alliages spéciaux, voire très spéciaux, pour aller jusqu'au titane, par exemple. C'est une vraie philosophie, Hortman, de se distinguer de la concurrence éventuelle des pays à bas salaire par soit la complexité des constructions que nous devons réaliser, soit par la complexité des alliages que nous devons mettre en œuvre, soit par la complexité de l'aspect documentaire lié à l'ensemble de ces fabrications. Et donc ça nécessite une vraie philosophie chez Hortman pour non seulement profiter de l'expérience du passé, mais aussi pouvoir engager le personnel adéquat en relation avec les compétences dont nous avons besoin, et une vraie philosophie aussi de formation au sein de la société, pour pouvoir permettre à ce personnel de finalement acquérir les connaissances qui viennent de notre histoire. Aujourd'hui, nous avons été très heureux d'accueillir Servilis, Société d'économie sociale, qui met dorénavant à disposition des entreprises du zoning une centrale de repassage. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui concerne et qui touche tous les travailleurs, qui pour rappel sont plus de 2300 dans le zoning. Nous avons reçu également une personne qui nous présentait l'édition 2014 de la journée Découverte Entreprise, lors de laquelle le parc industriel de Plein-Est sera mis à l'honneur. Et nous avons également encore reçu la chambre de commerce de Liège vers Viennamur, qui nous présentait son système de table de conversation pour l'apprentissage et la pratique des langues étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501